Maintenant, on va parler d'assurance. On a vu qu'il y avait différents facteurs qui pouvaient affecter les primes d'assurance. On va commencer par l'assurance automobile. Ok, parce qu'il y a beaucoup de choses à l'assurance automobile. Est-ce que vous êtes capable de me nommer des facteurs qui vont affecter votre prime d'assurance? Oui? Le sexe? L'âge. L'âge? Les habitudes de conduite. Qu'est-ce que tu veux dire par les habitudes de conduite? Bien, tu vas où, donc tu sais combien de choses vont être pas à faire. Effectivement. C'est-à-dire, si tu fais beaucoup de kilomètres à l'heure, tu l'utilises pour ton travail. Ok? Le nombre d'années que tu as ton permis. Le nombre d'années que tu as ton permis. Si tu as suivi un cours de conduite. Le type de voiture. Le type de voiture. Si tu es un modèle sport ou pas. Le montant aussi de la valeur de l'automobile. On ne paiera pas les mêmes primes pour une assurance automobile qui vaut 20 000 $ qu'une qui vaut 80 000 $. Ok? La classe de conduite. La classe de conducteur. C'est-à-dire, est-ce qu'il était un conducteur classe 3, 2, 1. Il y a différentes classes là-dessus. Le déductible que vous allez choisir. Le déductible que vous allez choisir correspond au montant que vous êtes prêt à payer de votre poste dans le cas d'une réclamation. Plus le déductible est élevé, moins ça va me coûter faire d'assurance. Il y a aussi mon historique. Si j'ai fait beaucoup de réclamations ou j'ai eu beaucoup d'accidents, à partir du moment où vous avez des réclamations, normalement votre prime d'assurance va être modifiée. Donc, je pourrais très bien vous demander, par exemple, nommez-moi sept ou huit points qui vont affecter votre prime d'assurance. Est-ce que vous en voyez d'autres? C'est les principales. Je vais démentionner la valeur du véhicule. OK. La valeur du véhicule, le type de véhicule. En gros, là, on est pas mal à... Il y a un dernier point aussi que vous avez oublié. La situation géographique. Si vous demeurez à Montréal et vous demeurez à Saint-Gord, ça se peut que l'assurance pour le vol soit très différente. Et dans certains cas, il y a d'autres facteurs. Ça, c'est les compagnies d'assurance qui décident ça. La situation géographique où vous êtes situé, où les risques d'expérience sont plus élevés ou pas. Comme, par exemple, ici, dans notre région, on pourrait évaluer le risque plus élevé de frapper un chevreuil que si on reste dans la ville de Montréal, par exemple. À ce moment-là, ça se peut que notre prime en tienne compte. OK. Ça va pour ça. Évidemment, si vous avez déjà fait des accidents graves ou vous avez commis, je sais pas, un délit de fuite ou vous vous êtes fait prendre avec un taux d'alcool humide plus que 0.08, bien évidemment, ça va drôlement augmenter votre prime d'assurance à ce moment-là. Ça va pour les assurances automobiles. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un petit test. Ah. Mettez-vous des notes? OK. Première situation. La situation A. J'ai un accident dans lequel je suis responsable, mais j'ai une assurance dommage. OK. J'ai un accident dans lequel je suis responsable. Qui va payer les dommages pour mon véhicule? Mon assurance. Qui va payer les dommages pour l'autre véhicule? L'assurance. L'assurance de l'autre personne. Qui va payer les dommages pour les bris à autrui que j'ai faites, par exemple, puis j'ai ramassé un poteau de téléphone puis j'ai rentré dans une maison? Mon assurance. C'est pas moi. C'est mon assurance. OK. Qui va payer pour les dommages corporels subies par moi? Mettez-vous. Qui va payer pour les dommages corporels subies par l'autre personne qui était dans l'autre véhicule? Mettez-vous. Qui va payer pour les dommages corporels subies par quelqu'un qui était sur le bord de la route, qui était même pas dans les autos, qui a 9 ans, et cette personne-là, vous n'avez pas assuré de l'assurance. Qui va payer pour elle? L'assurance maladie. L'assurance maladie. L'assurance maladie. Parce que c'est suite à un accident, même si je ne suis pas dans l'auto. OK. Exemple, vous vous promenez en bicyclette sur le bord, il y a quelqu'un qui vous frappe. Les dommages subies vont être payés par l'assurance maladie. Que vous soyez assuré de l'assurance maladie. Ça, c'est pas un petit peu que je vais pas parler. Tous les dommages corporels qui sont suite à un accident de véhicule automobile sont payés par le SAC. Est-ce que c'est bien clair pour ça? Deuxième cas. J'ai toujours une assurance dommage, mais je suis non responsable de l'accident. Qui va payer pour mes dommages? Mon assurance. Qui va payer pour les dommages corporels? C'est la SAC. La SAC. Qui va payer pour ces dommages à lui? Son assurance. Son assurance s'il y en a une. N'oubliez pas, parce que si vous me dites son assurance, on ne sait pas. D'accord? Maintenant, je n'ai pas d'assurance dommage. Donc, je ne suis pas assuré, entre guillemets, des deux côtés. Et je suis responsable de l'accident. Qui va payer pour mes dommages à moi? Ou ma blanche, c'est elle qui m'a fait faire l'accident, peut-être. Ce que je veux dire, c'est la personne qui conduit. Et non, pas la personne qui est propriétaire du véhicule. La personne qui conduit, en théorie, devrait, parce que c'est elle qui est responsable de l'accident. Ok? Faire attention à ça. Si, par contre, l'autre personne a ou pas d'assurance, qui va payer ces dommages? Parce qu'elle n'est pas responsable. C'est qui? Bien, si elle a des assurances, c'est l'assurance. Elle a toujours une assurance de base. Elle n'est pas responsable. Elle n'est pas responsable. C'est moi qui est responsable. Donc, c'est son assurance. Tu as une question? Si je suis aux États-Unis et que j'ai un accident dans lequel je suis réputé être responsable de l'accident, qui va payer pour mes dommages, qui va payer pour les dommages d'un autre véhicule, qui va payer pour les dommages corporels, c'est tout le temps que mon assurance qui paie. Quel montant vous suggérez minimalement pour aller aux États-Unis à titre d'assurance-responsabilité? Deux millions. Minimum deux millions. OK. Si vous voulez monter à trois, quatre millions, ça ne prend rien de plus. C'est de plus de quatre, cinq classes par année. C'est minime. C'est minime. Très, très minime. Si vous connaissez quelqu'un qui a une assurance de 50 000 ou de 200 000 ou de 300 000 à moins, qui se doivent aller derrière, puis qui pense à le devoir pour les 20 prochaines années, c'est correct. Sinon, ne permettez pas à des amis de s'en aller aux États-Unis alors qu'ils ont très peu d'assurance-responsabilité. Ça peut devenir ma part. Oui? Quand tu veux dire l'assurance, c'est ton assurance qui paie pour un accident. Mais si l'auto est assurée jusqu'à la base, c'est l'assurance de l'auto. Je ne suis pas ce qu'on venait. Oui, si c'est l'assurance de l'automobile. Ce n'est pas nécessairement ton assurance, même si c'est un autre chauffeur. Je ne sais pas, moi, c'est même si c'est mon autre. Il y a des ententes, si toi, ton automobile est assurée des deux côtés, puis tu prends l'auto de ton ami, je pense que c'est ton assurance qui va payer le véhicule de l'autre, même si tu es responsable de l'accident. Ou c'est problématique, c'est si tu n'as pas l'automobile, tu es assuré, mettons, sur la police d'assurance de ton père, bien là, c'est la validité de cette assurance-là qui va faire qui va payer quoi. En d'autres termes, si ton père n'est pas assuré des deux côtés, tu ne seras pas assuré des deux côtés. Correct? Mais si toi, tu as ton assurance, comme par exemple, moi, je peux te passer mon automobile, puis toi, tu ne fais pas partie des gens qui sont couverts sur mon automobile. Puis tu apprends, moi, je n'ai pas de problème dans la mesure où toi, tu es assuré, il n'y a pas de problème. Parce que c'est ta responsabilité civile. Oui, mais ta responsabilité civile, c'est ta responsabilité civile qui va payer mon auto. OK, mais je veux dire, si je suis assuré d'un bar, ça va payer dans un bar. Oui, mais toi, tes assurances vont peut-être augmenter. Tu comprends? Parce que moi, là, j'ai full couverture. Sauf que si c'est toi qui comprenez bien, qui est assuré juste d'un bar, ça fait quoi? Je ne le dis pas. J'ignore. Je l'ignore, mais d'après moi, si c'est moi qui a causé l'accident, d'après moi, tu vas être remboursé. Parce que moi, j'ai une assurance responsabilité, puis j'ai pris ton véhicule. D'après moi, tu vas être remboursé par mon assurance. C'est mon opinion. Je n'ose pas aller plus loin que ça. Il faudrait vérifier avec un courtier, puis je m'engage à le faire pour les prochains coups, pour savoir exactement comment ça en est. Oui? Il n'y a pas quelque chose ici, si tu es en mode 25 ans, tu ne peux pas continuer à trouver quelqu'un d'autre, mais si tu as une assurance, parce que tu ne peux pas répondre, je ne le sais pas. Sauf si tu as merci. Même si tu es propriétaire d'un véhicule qui est assuré, c'est possible, c'est très possible. Et ça se peut, parce que peut-être que tu donnes des clauses qu'il faut que ce soit 25 ans et plus, ça se peut très bien. Il y avait-il une question à l'autre bord aussi, non? OK, c'est beau. C'est le fond de question que vous allez avoir dans l'examen pour les assurances véhicules automobiles, OK? Donc, des primes, puis comment faire, qui est responsable de quoi. Ça va pour ça. Maintenant, on va aller dans les assurances de résidence. Les assurances de résidence, ça ne marche pas de la même façon. C'est en fonction de la valeur de remplacement, normalement, de la maison. OK? Donc, c'est tant du mille dollars. Est-ce que vous êtes capable de me parler de ce qui pourrait affecter la prime? Bien, à cause de la valeur, oui, c'est sûr. C'est sûr que la première chose qui affecte la prime, c'est la valeur de la maison. OK? Il y en a-tu d'autres? Le déductible choisi. Le déductible choisi, c'est toujours le cas aussi. Le poire à la bois. S'il y a des choses spéciales, un peu comme, par exemple, le poire à la bois, ce qui pourrait augmenter les risques, effectivement, un poire à la bois, ça pourrait être d'autres faules, mais principalement, c'est ça. Si on fume ou pas? Si on fume aussi, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de réclamations qui sont dues à des négligences de fumeurs, effectivement. Si on est proche d'une bonne fontaine ou pas. Ce que je veux dire, c'est que dans la ville, c'est pas trop, trop grave. Mais si on est en campagne, ça peut drôlement augmenter la prime dans la mesure où on est loin de tout lac, de toute rivière, de tout ruisseau. Puis là, c'est simplement les véhicules automobiles, pas les véhicules automobiles, les véhicules des pompiers qui amènent l'eau. À ce moment-là, on comprend très bien qu'un, ils sont plus loin que de la résonne de pompiers. Puis l'eux, en plus d'être plus loin de la caserne, bien, ils ne peuvent pas faire l'aller-retour tout le temps. Donc, ça va se limiter à ce qu'est les contenants qu'ils ont. Système d'alarme. Système d'alarme. Si vous avez un système d'alarme qui est relié à une centrale qui va aviser les pompiers avant même de vous aviser ou en même temps, vous allez probablement avoir une réduction de prime d'assurance. Pour les autos aussi, ça marche? Pour les autos aussi, pour le vol, effectivement. Pour le vol. J'ai oublié de le mentionner, mais si votre automobile est marquée, là, vous savez, on fait un genre de marquable dans les vitres et un peu partout. Je ne sais pas comment ça s'appelle, il y a un terme exact pour ça. Mais les plaques, les numéros un peu partout sur le véhicule, à ce moment-là, le vol devient moins intéressant pour ces véhicules-là. Puis, si on a aussi un système anti-vol. Si on a en plus un système anti-vol, il y a déjà beaucoup de véhicules qui ont des systèmes anti-vol de base. Mais si vous n'en avez pas, vous en faites poser un. C'est un élément supplémentaire. Donc, pour l'assurance de la maison, c'est le premier point. Le second point auquel on doit faire énormément attention, c'est la clause de co-assurance. La clause de co-assurance signifie qu'on doit au moins assurer pour 80 % de la valeur. Si on ne le fait pas, on devra assumer une partie du risque qui correspond au montant qu'on s'est assuré versus à 80 % de la valeur. Je peux prendre un exemple très simple. Une résidence de 200 000 $, on devra s'assurer pour au moins 80 % de ça, 60 000 $. Tant et aussi longtemps qu'on s'assure entre 160 et 200, puis qu'on a une réclamation qui n'excède pas le montant qu'on est assuré, la compagnie d'assurance va tout le temps payer, jusqu'à ce montant-là. Si on est assuré pour 170, puis on a un bris de 50, ils vont payer le 50. Si on est assuré pour 170, puis on a un bris de 165, ils vont payer le 165. Si on a un bris de 170, puis qu'on a une perte de 200, bien, ils vont payer juste 170. Vous comprenez, ils ne paieront pas plus haut. Si par contre, on est assuré seulement pour 140 000 $, tous les montants d'assurance à l'assurance qu'on va réclamer se feront sur le ratio suivant. Le montant d'assurance qu'on a pris versus le montant qu'on aurait dû prendre. C'est donc une règle du pro-rata. Non. Si j'ai un bris de 50 000 $ et que je suis assuré seulement sur 140 000, ça va être 140 sur 160 multiplié par 50 000. C'est le montant qu'on va vous donner. On ne vous donnera jamais plus que ça. Pourquoi? Parce qu'on vous exigeait de vous assurer pour au moins 160 et que vous vous êtes assuré seulement pour 140. Est-ce que c'est clair, ça? On appelle ça la règle de la co-assurance. Pour moi, on va vous donner une лègle de la co-assurance. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.